Bonjour, chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique. Nous continuons la programmation consacrée au secteur du transport routier et de la sécurité routière. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir parmi nous, dans le plateau de la Web TV, M. Najib Kalkouli, directeur des systèmes informatiques. Bienvenue, monsieur, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. M. Kalkouli, on sait que la direction des systèmes informatiques est une direction fonctionnelle. Elle est responsable de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du ministère en termes de développement des systèmes informatiques. Une question directe, quelle est la stratégie numérique du ministère pour la période 2012-2016 ? Comme vous le savez tous, notre environnement général est marqué par une richesse des technologies d'information et leur rapidité d'évolution. Elle est marquée également par des usagers et des clients de la DSI, à savoir les entités du ministère, et également les citoyens et les entreprises, qui sont devenus très exigeants en matière de transparence, d'équité et de services de qualité. Elle est marquée également par un programme gouvernemental qui vise à restaurer cette confiance entre l'administration et les citoyens pour lui offrir des services de qualité. Donc, c'est dans ce contexte que notre ministère a actualisé son portefeuille de projets en 2013, dans le cadre de deux études, une étude de schéma directeur des systèmes d'information et une autre de schéma directeur télécom. Ce portefeuille projet, il a été structuré autour de trois grandes catégories de projets. D'abord, il y a les projets qu'on a appelés les projets de base, dont dépend d'autres projets, tels que les études préliminaires, ou bien les études préliminaires telles que la construction de référentiels uniques, par exemple, et le développement des infrastructures, réseaux et systèmes à la fois performantes, disponibles et sécurisées. Très important. En deuxième lieu, on trouve un groupe de projets qui sont orientés vers l'efficacité opérationnelle. C'est dans cette catégorie de projets qu'on trouve les projets de dématérialisation des processus métiers, des projets d'appui au pilotage et également des projets d'informatisation des activités et supports. Et enfin, un troisième groupe de projets ou catégorie de projets qui sont orientés vers les citoyens et les partenaires et qui visent, bien sûr, à ouvrir tous les systèmes qui sont développés et opérationnels en interne vers une utilisation par les citoyens et par les entreprises, bien sûr, dans le cadre du développement d'une administration électronique plus citoyenne. Et cette dernière catégorie, elle a bénéficié d'une priorité très importante par notre ministère parce qu'il sait que les attentes des usagers, de nos partenaires, ils sont dans le premier plan. Monsieur, est-ce vrai que le système informatique contribue à l'un des piliers de la bonne gouvernance qui est la transparence ? Oui, bien sûr. Tous les systèmes d'information que développe notre ministère prévoient des interfaces offertes aux citoyens et aux partenaires pour qu'ils suivent les traitements que l'administration fait pour leur dossier. De toute façon, tous les systèmes d'information lors de leur développement suivent un cycle de vie un peu typique. D'abord, on commence par le re-engineering des process pour simplifier plus les procédures. Puis, on dématérialise le processus. On le rend opérationnel en interne. Et juste après, on essaye de l'ouvrir aux citoyens une fois qu'il est mature et opérationnel. Et vers la fin, on ajoute une couche décisionnelle qui aide, bien sûr, les responsables à piloter l'activité. Donc, juste à titre d'exemple, le système de traitement des certificats de qualification, classification des entreprises ou les agréments des bureaux d'études qu'a lancé le ministère en 2014 ou encore le système de gestion des autorisations au domaine public maritime ou routier, ils permettent aux entreprises et aux bureaux d'études de déposer en ligne leurs dossiers et de suivre, bien sûr, en ligne, le traitement que fait l'administration pour leur dossier en toute transparence. C'est là où il y a la transparence. Vous les créez des comptes et ils peuvent accéder en ligne ? Oui, exactement. Ils ont des comptes avec leur code d'accès propre qu'ils utilisent pour gérer leur dossier. Il y a un système qui est très important, qui va être lancé incessamment. C'est le système de suivi des paiements par les entreprises. Ce système-là, il offre aux entreprises le dépôt des attachements et factures et suivre, bien sûr, leurs paiements en ligne. C'est quelque chose de très important. Ce module-là, il a été greffé sur le système de gestion des achats que le ministère a mis en vigueur depuis quelques mois maintenant. S'agissant de l'accès à l'information, quel est le rôle joué par votre direction dans ce sujet ? Oui, l'amélioration de l'accès à l'information a été une préoccupation continue pour notre ministère. C'est pour cela que le ministère a lancé son portail en 2013. C'est un portail qui est jugé très riche en informations. D'abord, on trouve tout type d'informations allant des procédures et formulaires dont les citoyens et entreprises ont besoin et bien sûr jusqu'à l'ouverture des bases de données aux citoyens, telles que par exemple le suivi de la production des permis de conduire et des cartes grises. Il y a également le suivi des opérations de traitement de l'authentification des permis de conduire qui est également mis en ligne. Aussi, ce portail sera enrichi incessamment par une ouverture de la base de données des carrières ou le système de gestion des carrières qui vient d'être finalisé aux citoyens pour qu'ils visualisent tout type d'informations concernant les carrières sur une carte GEO référencée. Aussi, on lancera l'ouverture des informations concernant les conventions que le ministère signe avec ses partenaires locaux. C'est vrai que le ministère avec tous ces produits-là a franchi un grand pas en avant vers l'amélioration de l'accès à l'information. Excusez-moi, j'ai oublié le plus important, c'est l'ouverture du système d'information géographique aux citoyens. Notre ministère a développé un système d'information géographique regroupant tout type d'informations que le ministère gère. Par exemple, les informations concernant les infrastructures des transports telles que les infrastructures de transport routiers, autoroutières, portuaires et tout ça, y compris les plans de masse des infrastructures qui sont très importantes. Il y a des informations concernant les transports, telles que le trafic et l'accidentologie. Il y a des informations concernant le patrimoine du ministère et le domaine public. C'est quelque chose de très important. À un certain moment, tout le monde saura est-ce que cette passerelle qui fait partie du domaine public maritime, par exemple, est-ce qu'il est occupé par quelqu'un et est-ce que cette occupation est par autorisation ou non. C'est quelque chose de très important. Alors, passons au secteur de la sécurité routière. Comment votre direction contribue à la mise à niveau de la sécurité routière ? C'est une question très importante. Il faut noter que le secteur de la sécurité routière et des transports en général, c'est le secteur qui a connu une transformation digitale la plus apparente et depuis des années. Dans le volet de la sécurité routière, le ministère est fier de son système d'examen des permis de conduire. Il est passé d'un examen totalement manuel et verbal à un système totalement dématérialisé. Imaginez qu'il n'y a plus de contact et d'intervention de l'être humain à part l'examen de conduite ou bien l'examen pratique. Donc, déjà, la prise de rendez-vous pour passer l'examen de permis de conduire se fait en ligne d'une façon automatique par les auto-écoles. Donc, ce qui a amélioré largement la transparence et, bien sûr, la crédibilité des examens. En plus de ça, il a aidé l'administration à mieux s'organiser et à planifier les examens de permis de conduire. En plus de ça, lors du déroulement de l'examen de permis de conduire théorique qui est devenu individuel, toutes les réponses aux questions de l'examen se font individuellement sur un écran tactile. Donc, il n'y a que le candidat et l'écran. Donc, nous estimons que l'enseignement de la conduite a été très bien amélioré. Par conséquent, bien sûr, c'est la sécurité routière qui est améliorée. Donc, là, c'est un système d'information qui concerne l'examen des permis de conduire. Il y a un autre système qui est totalement dématérialisé. Et c'est une fierté également pour notre ministère. C'est le système de gestion des infractions au code de la route. C'est le premier système au Maroc qui a été dématérialisé, qui est partagé entre plusieurs départements. C'est un système partagé entre notre ministère, le ministère de la Justice, la Gendarmerie Royale, la DGSN. Donc, c'est un système qui garantit le circuit ou le flux des informations d'une façon dématérialisée et sécurisée entre tous ces acteurs-là pour constater, bien sûr, les infractions et les verbaliser jusqu'au conducteur. Justement, comment les citoyens peuvent trouver cette application ? Est-ce qu'elle est téléchargeable ? Non, ce système-là, ce système-là qui est appelé le système de gestion des infractions, c'est un workflow numérique, il est en interne. Mais son ouverture aux citoyens s'est faite grâce à l'application mobile de consultation des infractions au code de la route qui a été lancée il y a maintenant un mois. C'est une application qui est gratuite, téléchargeable sur les stores de Google. Et à combien s'élève le nombre de téléchargements ? Il s'avère qu'elle a connu une réussite, n'est-ce pas ? Oui, on peut dire réussite. Bon, de toute façon, dans un mois, on a eu 60 000 téléchargements. Dans presque un mois maintenant, c'est à partir de 2 mai, c'est 60 000 téléchargements. Et comment vous comptez se lancer dans le monde mobile ? Oui, c'est vrai, c'est la première application mobile que le ministère a lancée. Mais la suite viendra très prochainement avec deux autres applications. La première, qu'on a appelée Marout ou Tariqi, c'est une application dédiée aux conducteurs et qui permet à tout conducteur de s'informer sur l'état de réseau routier, de s'informer sur toutes les coupures de la route, bien sûr, tout en ayant la possibilité de voir quels sont les états linéaires alternatifs. Il y a également, sur cette application, la possibilité de voir quels sont les points de vigilance sur notre réseau routier et même les citoyens peuvent déclarer si jamais ils constatent un incident ou une anomalie sur le réseau routier ou sur la signalisation ou les équipements de sécurité. Ça, c'est la première question. Donc, la deuxième question qu'on vient de présenter dans les premières journées techniques portuaires et maritimes, elle concerne l'information maritime ou nautique. C'est une application, bien sûr, mobile qui est destinée à deux types de clients. D'abord, la communauté maritime qui partage un workflow numérique de déclaration des incidents maritimes et la publication des avis nautiques à tous les navigateurs. Il offre également la possibilité aux citoyens de voir la liste récapitulative des avis de navigation et de consulter tous les équipements de signalisation maritime sur notre système d'information géographique. Donc, par ceci, M. Calcoli, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez consacré à la Web TV et pour toutes ces informations que vous avez livrées. Merci à vous. Pour vous, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez revoir cette interview sur le site Web du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique sur www.mtpnet.gov.ma. A bientôt.